Le seul souvenir que j'ai d'Emmanuel Macron, c'est au moment de la campagne présidentielle de François Hollande, puisque j'étais un peu dans le cercle, pas proche, mais du programme du candidat, et j'étais sidérée de voir le langage qui était utilisé par Emmanuel Macron. On imposait aux Français, on imposait plein de choses aux Français, en particulier sur le plan économique et tout cela. Moi, j'étais un petit peu étonnée, puis je me suis dit, mais c'est un conseiller parmi d'autres, le candidat, c'est François Hollande, voilà. On est dans ce processus où les gilets jaunes, il y a eu la répression policière, et puis la LDH, alors, oui, mais bon, c'est la LDH, et puis telle association. Sans voir le tableau d'ensemble. Exactement. On assiste à une véritable mise en cause des fondements même d'un régime démocratique. La gauche ne pense plus, n'anticipe plus et n'émancipe plus. C'est pour ça qu'elle se réduit à des querelles de personnes avec, alors, est-ce qu'on va faire une liste unique ou pas unique aux européennes ? Puis est-ce qu'on va choisir un candidat commun ou pas aux présidentielles ? Mais c'est une sorte de confusion entre ce qui est le moyen et ce qui sont les finalités. Il paraît qu'Olivier Véran était socialiste, qu'Elisabeth Borne était socialiste, des gens que moi, je n'ai jamais vus, enfin, bon, mais je ne devais plus être dans les bons cercles, mais parce que c'est d'abord le pouvoir qui les intéresse. Enfin, Elisabeth Borne se dire socialiste, c'est risible, c'est même indigne de gens qui ont cette qualité. Donc, ça, c'est le premier phénomène. On est d'abord pour le pouvoir et ensuite, on voit ce qu'on en fera. En 2012, lorsque François Hollande a été élu, on avait pour la première fois le président du Sénat qui était socialiste, l'Assemblée nationale qui était majoritairement socialiste, la majorité des régions, la majorité des départements, un nombre de villes considérable et le siège de Solferino. Quand Hollande est parti, qu'est-ce qu'il restait de tout ça ? Rien. Aujourd'hui, sait-on, avec la gauche, où on va ? Où on va d'un point de vue géopolitique ? Où on va d'un point de vue économique ? Où on va d'un point de vue social ? Où on va d'un point de vue démocratique ? Moi, je ne sais pas. Où on va d'un point de vue géopolitique ? Sous-titrage ST' 501